Il faut savoir que Tom May a eu le prix Pritzker en 2005, qui est l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, qui récompense les architectes pour changer le cours de l'architecture. Donc là on le voit très bien avec son projet, si on le compare à des tours classiques comme on peut voir derrière, des tours fonctionnalistes très carrés, très symétriques, très rectilignes, la tour phare c'est, on est au bord de la sculpture, et il le dit lui-même d'ailleurs dans ses interviews quand il était en école d'architecture, c'est comme ça qu'il a eu son inspiration de son architecture et comme ça qu'il a créé Morphosis, c'est en prenant la même sculpture au musée Rodin à Paris, plusieurs photos de la même sculpture, quand il a développé les photos il a eu l'impression de prendre plusieurs sculptures différentes. Et du coup il s'est dit voilà mon architecture, je veux que mes bâtiments, selon l'angle dans lequel on le regarde, on voit un bâtiment différent. Et donc c'est un bâtiment qui est complètement évolutif, évolutif selon l'angle dans lequel on le regarde, selon la lumière, la luminosité du jour, vous verrez la maille sur la façade qui évolue en fonction de la lumière du soleil, c'est vraiment un bâtiment évolutif et qui va se différencier de façon radicale et systématique par rapport à son environnement.